Ce qui nous rappelle que Noël n'est plus très loin, c'est le rendez-vous que nous avons sur TF1 ensemble samedi soir. L'élection de Miss France bien sûr, elle répète d'arrache-pied à Marseille, mais c'est aussi le moment de l'épreuve terrible de la présélection pour désigner déjà les 15 finalistes à Marseille. Charlotte Casanova, Stéphane Deperrois et Emmanuel Coppeau. Dans trois jours, il n'en restera qu'une. En attendant, il faut répéter, répéter et encore répéter pour être prête pour le spectacle de l'élection. J'ai hâte que ça commence, là ça fait des semaines qu'on répète, on est prête, on y croit. Depuis plus de dix jours, les Miss s'entraînent dans la salle de leur hôtel marseillais. Aujourd'hui, elles découvrent les chaussures qu'elles porteront samedi soir, une épreuve pour beaucoup d'entre elles. Je protège au maximum mes pieds pour être sûre de ne pas avoir d'ampoule ni d'être blessée samedi. Vu qu'on a peur de la fameuse chute, on aimerait bien se sentir bien dans ses chaussures pour pouvoir défiler et ne pas tomber. Effectivement, avec les sandales, on a un souci. Bon, c'est la vie, mais on va trouver une solution. Il ne faut surtout pas que ça vous inquiète. Plus inquiétant, le programme de leur soirée. Les 30 candidates s'apprêtent à affronter le jury de présélection. Donc là, vous aurez un micro, vous allez vous présenter. Là, elles ont une chance sur deux de continuer l'aventure après les premières sélections. Donc oui, aujourd'hui, c'est le jour. Il ne faut pas se rater. Ce soir, pas de maquilleur, de coiffeur ou de styliste. Elles doivent se préparer seules, enfin presque. Ma copine m'aide à serrer ma robe, parce que toute seule, c'est impossible. De l'entraide, même si elles ont bien conscience d'être dans une compétition, au moment d'affronter le jury, les signes de stress apparaissent. Je compte les secondes. C'est la pression qui me fait rire. Tout ont droit aux mêmes questions. Bonsoir. Alors présentez-vous, s'il vous plaît. Fin du suspense, samedi soir. C'est lors de l'élection que seront dévoilés les noms des 15 demi-finalistes. Samedi, 21h en direct sur TF1, avec Jean-Pierre Koufoucault, Sylvie Tellier, qui seront d'ailleurs avec moi en direct dans ce journal dès demain. Et puis un petit clin d'œil à Miss France, Miss Tahiti, juste pour lui dire que c'est Tahiti qui accueillera les épreuves de surf aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. L'approche de Noël, ce sera...